Bonjour et bienvenue à tous dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Ce programme qui est votre programme et qui tellement est porteur de lumière et de bénédiction dans nos vies. Le Seigneur est tellement bon envers chacun de nous que vraiment aujourd'hui j'aimerais le louer de tout mon cœur et vous dire combien je l'aime et vous aussi. Seigneur je t'aime pour tout ce que tu es Seigneur je t'aime pour tout ce que tu fais Seigneur je t'aime. Apprends-moi à t'aimer de tout mon cœur de toute mon âme et de ma pensée I shall love the Lord with all my heart Yes Lord I shall love the Lord with all my soul I shall love the Lord with all my mind With all my heart, with all my soul and with all my mind Seigneur je t'aime Oh Lord I love you Oh Lord I love you Oh Lord I love you For everything you do Oh Lord I love you Teach me to love you Lord with all my heart, with all my soul and with all my mind Seigneur je t'aime Seigneur je t'aime Pour tout ce que tu es Seigneur je t'aime Pour tout ce que tu fais Seigneur je t'aime Apprends-moi à t'aimer de tout mon cœur de toute mon âme et de ma pensée Pour tout mon cœur de toute mon âme et de ma pensée De tout mon cœur de toute mon âme et de ma pensée Alléluia ! Merci Seigneur ! Le moment est maintenant venu d'Arcuyen de Pasteur Mickey Hardy qui va continuer dans cette fameuse série Les Hérésies Et cette fois il va nous parler de toutes ces personnes qui œuvrent dans l'indépendance Avec des cœurs grands ouverts nous l'accueillons Frères et Sains quelle joie de se retrouver encore aujourd'hui autour de la Parole de Dieu Nous remercions Audrey pour ce merveilleux chant Qui nous encourage à louer le Seigneur et à adorer le Seigneur tous les jours Je vous rappelle que le thème de ces moments tous les jours c'est 15 minutes de grâce et de vérité En ce moment nous parlons, comme vous avez dû réaliser, des hérésies dans le corps de Christ Les hérésies, c'est-à-dire des mensonges, des fausses doctrines, des fausses compréhensions concernant la Parole de Dieu Et aujourd'hui nous allons parler du ministère indépendant C'est-à-dire qu'il y a des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui sont seuls, qui sont indépendants Et ne rendent pas compte à personne Mais que voyons-nous dans la Parole de Dieu ? Et souvent quand je parle avec des serviteurs de Dieu, des pasteurs, quand je voyage en Afrique Et que je les confronte là-dessus, il y a toujours des bonnes raisons, des justifications, des explications Pour montrer qu'ils ne peuvent pas faire autrement Mais combien de temps allons-nous continuer à essayer de vivre l'Évangile Non pas dans la lumière de l'Évangile Mais en s'écaotant de la vérité de la Parole de Dieu Je crois que l'exemple que nous pouvons trouver, l'exemple idéal, c'est Jésus lui-même C'est pourquoi ce matin je vais vous demander d'ouvrir votre Bible dans l'Évangile de Jean au chapitre 7 Et nous allons lire à partir du verset 15 Jean chapitre 7 verset 15 Les Juifs s'étonnaient Disant Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ? Jésus leur répondit Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé Notez le mot envoyé De celui qui m'a envoyé Si quelqu'un veut faire sa volonté Il connaîtra si ma doctrine est de Dieu Ou si je parle de mon propre chef Ou si je parle de mon propre chef Celui qui parle de son propre chef Cherche sa propre gloire Mais celui qui cherche la gloire De celui qui l'a envoyé Celui-là est vrai Et il n'y a point d'injustice en lui Nous voyons le ministère de Jésus Et nous voyons sa relation avec le Père Il est clairement dit Qu'il a été envoyé de la part du Père Qu'il n'est pas venu de son propre chef Qu'il ne parle pas de son propre chef Il ne cherche pas sa propre gloire Mais il cherche la gloire De celui qui l'a envoyé Donc nous voyons cette relation Entre Dieu le Père Et le Fils C'était une relation étroite C'était une communion De cœur C'était le Fils A l'écoute du Père Et Jésus Ne parlait pas De son propre chef Et ne disait pas Ce qu'il voulait Dans le chapitre 8 Nous allons lire encore un verset Dans le chapitre 8 De l'évangile de Jean Le verset 26 J'ai beaucoup de choses à dire de vous Et à juger en vous Mais celui qui m'a envoyé Encore une fois Il est vrai Et ce que j'ai entendu de lui Je le dis au monde Il ne comprit point qu'il leur parlait du Père Jésus leur dit donc Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme Alors vous connaîtrez ce que je suis Et que je ne fais rien de moi-même Mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné Alléluia Nous voyons dans Les épîtres de Paul Nous avons dans le livre des actes des apôtres Nous voyons que les serviteurs de Dieu Travaillaient ensemble Et travaillaient en équipe Il n'y avait pas d'église locale indépendante Mais il y avait Un réseau d'églises Qui travaillaient ensemble Avec bien sûr différents ministères Qui opéraient dans chaque église locale Mais ces ministères n'étaient pas indépendants Ils ne travaillaient pas seuls Mais il y avait une soumission de cœur Entre eux Ils comprenaient Le ministère et l'appel et l'onction Dans la vie de chacun Et chacun était à sa place Il y avait des apôtres, des prophètes, des évangélistes Des pasteurs, des docteurs ou bien des enseignants Qui Venaient de différentes églises Mais ces églises Etait une église Bien sûr qu'il y avait la première église de Jérusalem Mais même nous voyons que Les apôtres, les anciens de l'église de Jérusalem Et les prophètes qui étaient ajoutés ensuite Comme Agabus Mais ils travaillaient en collaboration En soumission Ils travaillaient en équipe Les uns avec les autres Il n'y avait pas d'une église qui était toute seule Indépendante Un pasteur Ou un ancien Qui œuvrait seul Et qui croyait pouvoir Emmener l'église À la maturité Ce qui est Bien sûr Totalement contraire À L'instruction De l'apôtre Paul Dans Ephésiens chapitre 4 Qui nous parle qu'il y a différents ministères Qui sont appelés pour le perfectionnement des saints En vue de l'œuvre du ministère Donc Il y avait tous ces ministères ensemble Qui opéraient de différentes églises Mais il y avait une unité de cœur Il y avait une soumission Mais un pasteur indépendant À qui est-il soumis ? À qui est-ce qu'il rend compte ? Il n'y a personne pour rendre compte Il est seul Il décide tout Et Souvent Ces pasteurs et ces serviteurs de Dieu S'enfoncent Dans la mauvaise doctrine Dans les fausses doctrines Parce qu'ils n'ont pas De protection Ils n'ont Personne Pour Travailler Avec Ils sont indépendants Ils sont seuls Et malheureusement C'est le peuple de Dieu Qui souffre Ils souffrent parce qu'ils n'ont pas Tout ce que Les différents ministères Peuvent emmener dans l'église C'est très dangereux De travailler seul Et c'est très dangereux De œuvrer pour le Seigneur Dans une église locale Indépendante Sans relation Avec d'autres églises Et d'autres serviteurs de Dieu Donc c'est pourquoi C'est important que Les pasteurs Les serviteurs de Dieu Puissent travailler En collaboration Avoir un même cœur Partager le même évangile C'est comme ça qu'il y a tant de division Au sein de l'église Et encore une fois je répète C'est le peuple de Dieu Qui souffre Il souffre par manque De révélation Il souffre par manque De différentes onctions Différents ministères Il n'écoute qu'un seul homme Un pasteur Une seule personne Un seul ministère Et souvent on trouve Finalement Que parmi cette église Il y a des fausses doctrines Il y a des hérésies C'est pourquoi Travailler seul Un ministère indépendant N'est pas scripturaire Ce n'est pas biblique D'aucune manière Et quand je voyage en Afrique Je le vois La plupart des églises Sont des églises indépendantes Où beaucoup De pasteurs Ont commencé une église Sur des bases Allons-y De rébellion D'insatisfaction De bagarre De division Comment construire l'église De cette manière Mais par contre Quand on travaille Dans une équipe On a le soutien Le support De tous C'est pourquoi Je veux encourager Des pasteurs Et le peuple de Dieu A comprendre Que c'est Risqué D'appartenir à une église Indépendante Où le pasteur Fait ce qu'il veut Dit ce qu'il veut Enseigne ce qu'il connaît Sans qu'il y ait Une ouverture Aux autres ministères Et un travail de coeur Un travail commun Partager le même évangile Partager le même esprit De l'évangile Afin de garder le peuple de Dieu Sur un bon fondement Et sur la saine doctrine Tellement important aujourd'hui Car dans le monde que nous vivons L'église a subi A connu Expérimente aujourd'hui Tellement de fausses doctrines Et d'hérésies Il est temps Que le peuple de Dieu Puisse discerner Que le peuple de Dieu Ouvre ses yeux Et de ne pas Simplement appartenir A une église locale Comme ça Sans que vous soyez sûr Que l'il y a un bon fondement Et que Le pasteur de l'église Ou l'ancien de l'église Est connecté Travaille en relation Avec d'autres serviteurs de Dieu Qui eux-mêmes Sont soumis Les uns Aux autres Donc le ministère indépendant Travailler seul N'est pas scripturaire N'est pas biblique C'est une hérésie Ok ? Je vous quitte là-dessus Et je vous retrouve Dans la prochaine session De 15 minutes de grâce et de vérité Entre temps Que la grâce du Seigneur Vous accompagne Et n'oubliez pas qu'on vous aime Qui aurait dit Mes frères et sœurs Qu'il y avait tellement D'hérésie Dans l'église Aujourd'hui Dans le monde Et quelle grâce Que nous avons pu adresser Toutes ces hérésies Et que la lumière A été faite Pour chacun de vous C'est pour cela Que c'est tellement important C'est vital Abonnez-vous A notre chaîne Youtube City & Mind Afin de profiter pleinement De tout ce que le Seigneur De toute la lumière Que le Seigneur veut nous emmener Et vous avez été nombreux A nous écrire Continuez à lui faire Vos témoignages Vos encouragements Vos questions Et tout cela sur l'adresse Qui est affichée sur votre écran Et surtout Ne manquez pas Le prochain rendez-vous Avec le pasteur Mickey Hardy Dans cette prochaine session Qui va certainement S'assurer Très excitante Que le Seigneur vous bénisse Continuez à servir Jésus Et surtout A l'aimer De tout votre coeur Au revoir